Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Formation Cisco CMP Encore 350401 de la section virtualisation. On va voir dans cette vidéo on va discuter les différences entre les conteneurs et les machines virtuelles. Pour cela nous avons préparé un petit disons démonstration de différence d'accord pour les machines virtuelles et les conteneurs ou les containers ok sachant que le une machine virtuelle inclut un système d'exploitation invité qui qui est généralement fourni avec un grand nombre de composants y compris des exécutables des bibliothèques et des dépendances qui ne sont vraiment pas nécessaires à l'exécution d'une application alors par contre les conteneurs partagent les ressources sous la chambre du système d'exploitation de l'hôte et n'inclut pas de système d'exploitation invité contrairement aux machines virtuelles les conteneurs ou les contenants sont légers d'accord et avec des petites tailles et l'application ainsi que les dépendances spécifiques telles que le fichier binaire et les bibliothèques dont elle a besoin pour sécurité sont inclus dans le conteneur et les conteneurs proviennent d'image de conteneur c'est à dire un fichier créé par un moteur de conteneur qui inclut le code de l'application ainsi que ses dépendances et un conteneur n'essaie pas de virtualiser un serveur physique comme le fait une machine virtuelle mais au lieu de cela l'abstraction et l'application ou le composant qui composent de l'application et lorsqu'une machine virtuelle démarre le système d'exploitation doit d'abord se charger et une fois qu'il est opérationnel l'application de la machine virtuelle peut alors démarrer et s'exécute tout ce processus se prend généralement quelques minutes et lorsqu'un conteneur démarre par contre là il exploite le noyau du système d'exploitation du lot qui déjà en cours d'exécution et son démarrage prend généralement en quelques secondes et voilà c'est à dire la différence que l'on peut l'avoir entre une machine virtuelle et un conteneur et en concluant ça c'est à dire que bien sûr les conteneurs reprend moins de ressources et moins de du temps c'est à dire pour s'exécuter par rapport à des machines virtuelles mais tout cela les conteneurs aussi ils ont des avantages et des inconvénients alors on parle des avantages des conteneurs nous avons dit que un conteneur s'exécute sous jacent d'une avec un système d'exploitation d'accord alors que ces avantages qu'on peut avoir avec un conteneur la première des choses c'est que il va prendre moins d'espace par rapport à l'image du conteneur qui ne contient que l'application et ses dépendances rien de plus et cela se traduit par une petite image de conteneur par exemple j'ai créé une image de conteneur avec free radios et d'accord et ne fait que 5 mégas et contient tout dont vous avez besoin pour exécuter le notre application de free radios par contre c'est à dire il ya d'autres avantages c'est leur avec les conteneurs ils sont rapides comme on a déjà dit que vous n'avez besoin de démarrer un serveur actuel avec un bios virtuel et un système d'exploitation virtuel faire tourner un conteneur est aussi rapide que démarrer une application qui ne prend que quelques millisecondes aussi bien nous avons un avantage c'est la portabilité c'est à dire que l'image du conteneur contient tout ce dont l'application a besoin et je peux créer une image de conteneur sur ma machine locale puis l'expédier ailleurs comme un serveur par exemple distant s'il exécute sûrement en ordinateur il pourra bien sûr s'exécutera sur d'autres ordinateurs ou serveurs nous avons aussi l'un des avantages c'est l'isolation et sachant que les conteneurs s'exécutent sur le même système d'exploitation mais sont isolés les uns des autres et lorsqu'un conteneur tombe en panne cela n'affecte pas les autres conteneurs nous avons aussi une autre à notre avantage c'est l'évolutivité et là on parle que par exemple vous pouvez ajouter d'autres conteneurs identiques lorsque vous avez besoin d'évoluer étant donné que les conteneurs sont plus et démarrent rapidement vous pouvez bien sûr augmenter et réduire facilement leur performance aussi bien nous avons le dernier avantage qu'on peut avoir avec les conteneurs c'est l'immobilité c'est à dire que les images du conteneur sont construites sur la base d'un bleu pence là c'est à dire que l'image frais par exemple l'application de free radio c'est que j'ai mentionné plus tôt d'accord et est un conteneur de docker et le plan s'appelle docker file et lorsque vous mangez votre code vous créez une nouvelle image du conteneur après ça après avoir les avantages d'un conteneur on peut avoir aussi bien les inconvénients et parmi les inconvénients qu'on peut avoir avec les conteneurs on a dit que les conteneurs sont isolés les uns des autres au niveau du processus ce qui pourrait être moins sécurisé qu'une machine virtuelle entièrement isolé et là un autre problème est la sécurité les conteneurs sont basés sur un plan qui ressemble essentiellement à une instance et vous bien sûr vous pouvez construisez l'image du conteneur à partir du plan et le conteneur ne change plus si vous souhaitez mettre à jour votre conteneur vous construisez une nouvelle image de conteneur et ceci est différent d'un serveur virtuel que vous configurez pour installer automatiquement les dernières mises à jour de la sécurité vu à ne pas sécurité l'image du conteneur obsolète et ceci cible de présenter des vulnérabilités par exemple jeter un oeil aux images de conteneurs apache par exemple et le hub docker et l'image de conteneurs avec la balise à plane présente des vulnérabilités nous pouvons bien sûr cliquer sur la balise pour voir la vulnérabilité et voilà c'est à dire qu'on peut avoir qu'en vulnérabilité et quand vous voyez c'est à dire cette vulnérabilité pourrait être dangereuse et il peut bien sûr également être déconseillé d'exécuter une image de conteneur public sur votre réseau de production lorsque vous créez vos propres images de conteneurs vous devez là vous assurer de les vérifier pour les vulnérabilités de sécurité et de les reconstruire si nécessaire et comme bien sûr on a dit le notre de l'autre exemple le docker et la plateforme de conteneurs la plus populaire autre option on peut avoir avec linux serveurs windows contiennent et lxd et bien sûr les requêtes d'accord là c'est des exemples par rapport à des conteneurs et bien sûr vous devez bien sûr voir les mises à jour et de même vérifier leur vulnérabilité par rapport à notre sécurité voilà ce qu'on peut avoir avec notre vidéo de d'expliquer là la différence entre une machine virtuelle et les conteneurs alors merci pour votre attention et je vois dans rendez vous pour la prochaine vidéo et je vous remercie